Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter quelques sites pour pouvoir trouver des ressources pour faire de la MAO, pour pouvoir trouver des samples gratuits, des VST, que ce soit VSTFX comme VST Instruments Gratuits, pour pouvoir mettre tout ça dans vos séquenceurs. Je vais vous présenter quelques sites. On va commencer par le premier, qui est KVR. C'est un site qui est relativement connu. Il va vous permettre, grâce à son browser, de pouvoir trouver des VST gratuits comme payants. Vous allez pouvoir choisir la plateforme sur laquelle vous voulez travailler. Donc, Windows, Mac, Linux, iOS, Android. Ensuite, le type de VST que vous recherchez. Si vous voulez des VST Instruments, des VSTFX, des HOT, des Soundware. Après, vous pouvez choisir dans votre recherche, si vous voulez tous les types, ou alors si vous voulez des VST gratuits, ou uniquement les VST payants. Enfin, bref, vous pouvez aussi placer des mots-clés pour pouvoir trouver ce que vous cherchez. Donc là, par exemple, je me suis mis en effet gratuit. Ça m'a sorti, déjà pour commencer, pas loin de 44 pages de VSTFX, qui vont être gratuits à pouvoir intégrer dans les séquenceurs. Alors après, pareil, on peut très bien mettre uniquement les instruments. Je relance la recherche. Voilà. Et là, ça me met tous les VST gratuits instruments qu'on va pouvoir trouver sur le net. Donc, c'est vraiment pas mal. On a vraiment de tout. Après, il va falloir que vous testiez la qualité de chaque instrument pour voir si elle vous correspond. Il y a aussi bien des pianos, des synthétiseurs, il y a de tout. Donc, ça sera à vous de tester pour voir si vous trouvez chaussures à votre pied, comme on dit. Et donc, c'est un très bon site. Après, si vous allez un petit peu dans les différents onglets, vous allez aussi trouver des nouveautés, enfin, des informations sur les derniers instruments sortis, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses à voir, pas mal de choses à essayer. Prenez le temps de tester parce que tout n'est pas forcément bon. Et surtout, veillez, sachant qu'aujourd'hui, on peut trouver aussi bien des VST qui vont fonctionner en 32 comme en 64 bits. Seulement, les séquenceurs, de plus en plus, fonctionnent en 64 bits. Mais bon, il y en a quand même pas mal qui fonctionnent en 64 bits. Donc après, il vous suffit de télécharger et de tester. Le second site, c'est BPB, donc c'est Bedroom Producer Blog. Donc là, pareil, vous allez avoir accès aussi bien à des VST qu'à des packs de samples. C'est un site qui est très bien fait. Et si vous vous abonnez à la newsletter, vous allez avoir des alertes directement sur votre boîte mail pour les derniers VST gratuits ou les derniers packs de samples qui vont sortir. Ce qu'il y a de bien aussi, par exemple, là, si je clique sur Free, enfin sur VST gratuits, le site va proposer, par exemple, le top des 25 meilleurs VST en 2018, 2017, 2016, etc. Ensuite, vous allez avoir, par style, par exemple, là, on va avoir les meilleures applications hautes. Donc, station de travail audio numérique, par exemple, si je clique dessus, ça va me sortir les meilleurs séquenceurs gratuits que l'on peut trouver. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un séquenceur complet, on peut avoir Cakewalk, on peut avoir Studio One Prime, il y a pas mal de choses. Il y a Pro Tools First qui est gratuit. Il y a pas mal de petits logiciels comme ça et tout est répertorié. Donc, ensuite, il n'y a plus qu'à aller sur le site du développeur pour pouvoir télécharger le logiciel qui vous correspond le mieux. Et donc, ce classement, vous allez l'avoir, que ça soit pour les logiciels, par exemple, d'édition, station de travail audio numérique, logiciel de mastering gratuit, logiciel d'édition vidéo gratuit, application haute VST. Ensuite, vous allez avoir les meilleurs effets Freeware. Donc, là, c'est déjà répertorié. Il y a pas mal de choses. Ce sera à vous d'aller jeter un oeil sur ce que vous recherchez. Là, les meilleurs instruments Freeware VST. Hop, pareil. Donc, il y a des synthétiseurs, des sampleurs, drum machine. Il y a vraiment de tout. Ensuite, on va avoir les meilleurs utilitaires. Donc, arpégiateurs, oscilloscope, analyseurs de spectre, séquenceurs pas à pas. Et après, il y a des bundles. Et voilà. Donc, ensuite, c'est à vous d'aller fouiner dans tout ça. Il y a aussi échantillons gratuits. Là, vous allez avoir accès à des liens pour pouvoir récupérer, par exemple, des sons de Game Boy, des sons de 606, de 909. Il y a pas mal de choses, pas mal de packs de samples. Des sons de Commodore 64, Mini Analog. Voilà. Donc, ça va vous permettre de récupérer aussi bien des VST que des packs de samples à mettre dans vos sampleurs ou FL Studio ou n'importe quel dos sur laquelle vous travaillez. Après, en troisième site, on va avoir VST For Free. Donc là, pareil, ça va vous répertorier pas mal de synthétiseurs, d'échantillonneurs, de tout ce que vous voulez. Donc, sur le côté, vous avez les kits, enfin, le nom de ce que vous cherchez. Par exemple, là, kit de batterie, synthé, boîte à rythme, groove séquenceur, guitare, corde, cuivre et vent, folk, ethnique, orchestrale, etc. Vous avez aussi des petites banques de son. Par exemple, boucle en sous-de-fonde, wave, scratch. Après, il y a les synthétiseurs, donc analogiques, monophoniques, séquenceurs, arpégiateurs, modulaires, FM, wave table, lo-fi, etc. Donc, tout ça, ce sont des sites où vous allez pouvoir récupérer des VST. Donc, après, c'est comme d'habitude, c'est à tester. Tous les VST n'ont pas forcément la même qualité. Ça sera à vous de trouver ce qui vous plaît le plus. Donc là, on est sur VST For Free. Ensuite, on a Audio Plugins For Free. Donc là, pareil, c'est un autre site où vous allez pouvoir récupérer pas mal de ressources. Donc, aussi bien synthétiseurs qu'est fait. Alors, bien sûr, tous ces sites, par moment, vont vous proposer exactement, vont vous proposer les mêmes plugins, puisqu'il y en a certains qui reviennent très souvent, du fait de leur très bonne qualité. Après, ça arrive, par exemple, celui-ci, transitoire, il n'est plus disponible. Je sais, j'avais essayé de le récupérer. Mais bon, c'est à vous de faire vos recherches et vous allez trouver chaussures à votre pied. Donc, pareil, vous avez les VST gratuits, les effets, instruments. Ensuite, c'est à vous de fouiner sur le site pour pouvoir trouver le maximum de ressources gratuites. Voilà. Après, on a Looperman. Alors, Looperman, c'est encore un autre site qui va vous proposer aussi bien des VST, des petites acapella et des samples. Alors, moi, je l'utilise énormément par rapport aux samples. Parce que, par exemple, vous avez votre browser, ici. Si vous voulez, je ne sais pas, des boucles de piano, vous avez juste à taper piano, trouver les boucles, et ça va vous sortir toutes les boucles de piano qui ont été répertoriées. Alors, je vais mettre, voilà, Looperman, trouver. ... ... ... ... ... ... ... Alors, pour ce site-là, il va falloir vous créer un compte, puisqu'en fait, c'est une sorte de site communautaire. Ce sont d'autres personnes qui se sont inscrites aussi sur le compte qui approvisionnent ensemble. Donc, il va falloir vous créer un compte pour pouvoir télécharger les samples que vous voulez. Alors, il y a vraiment de tout, que ce soit batterie, violon, tout ce que vous voulez. Vous pouvez trouver tout dans tous les styles, hip-hop, R&B, trans, techno, tout ce que vous voulez. Il y a tous les types d'instruments. Donc, il y a juste à s'ouvrir un compte, et c'est entièrement gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de types de samples différents. Vous avez aussi des logiciels que vous allez pouvoir trouver, donc pas mal de VST gratuits aussi sur ce site-là. Donc, ensuite, c'est à vous de télécharger et de tester les VST qui vous intéressent. Mais, il y a moyen de se faire un bon petit home studio pour vraiment pas très cher, puisqu'on peut trouver réellement tous les types d'effets. Ensuite, il y a le site Boutique Plugin qui a une section free. Donc, là, pareil, il suffit de vous créer un compte. Même si vous n'achetez rien sur le Boutique Plugin, vous vous créez un compte et vous allez pouvoir accéder aux différents effets. Par exemple, hop, là. Donc, si on regarde simulateur d'ampli, il vous en propose. Il y en a d'autres encore. Voilà. Donc, là, vous avez les différents simulateurs d'ampli gratuits qu'il y a disponibles sur Boutique Plugin. Mais après, c'est classé par type. Donc, les bitcrusher. Voilà. Channel strip. Les chorus. Compresseur. Délai. Distorsion. Éhanceur. Equaliseur. Exciter. Après, il y a des packs d'extension. Par exemple, pour les gens Constator Edit de chez Isotope, il y a des packs de réglages qui sont tout faits. Donc, vous pouvez les télécharger gratuitement. Les filtres. Flanger. Vous avez des bundles. Donc, là, par exemple, on a Snap Hip de chez Kilohertz. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Les effets de chez Tab qui sont très bons. Il y a la Free 87 série qui est pas mal aussi. Les effets gratuits de chez Blue Cats. Il y a de très bonnes choses. Et vous avez de quoi vous faire un excellent petit multi-effet. Là, après, on a les Gates, Granular FX, Limiter. Et enfin, des processeurs pour le Mastering. Arpegiateur MIDI. De quoi jouer. Des modulators. Donc, par exemple, le Pancakes. Vous allez pouvoir jouer sur les panels. Phaser, enfin bref. Vous avez de tout. Et ça, quand vous cliquez sur Free, vous allez avoir les effets, les instruments. Et, par exemple, les Studio Tools. Donc, Audio Editor, Dynamic Processor, Gain. Impulsion de réponse, Metering, Sample Pack, Utility, Virtual Patch Bay. Dans les instruments, vous allez avoir, par exemple, là, on a toutes les drum machines. Donc, tous les instruments virtuels, que ça soit pour Mac ou PC, en 32 et 64 bits, qui vont vous permettre de créer des kits de batterie. Donc, là, ce sont les drum machines. Après, on va avoir, hop, instruments. Vous pouvez avoir des expansions de packs aussi. Par exemple, pour hybrides, il y a des packs gratuits. Pour Neutron Element, il y a des presets gratuits. Voilà. Vous allez trouver aussi, pour Contacts, instruments. Il y a des instruments gratuits pour ceux qu'on contacte. Alors, des fois, il faudra vérifier. Des fois, ça marche avec Contact Player. Des fois, il faut la grosse version de Contact. Mais, en tout cas, il y a de quoi faire. Hop. Donc, instruments. Voilà. Donc, Contact, Réactor Ensemble, les Sampleurs. Donc, là, par exemple, il y a le Sampleur, qui est un très, très bon lecteur de samples, qui va marcher avec des samples au format SFZ. Excusez-moi. Je vais aller vérifier le format. Des fois, je les confonds. C'est au format, au format. Voilà. SFZ. C'était bien ça. Et ça va prendre aussi les Rex Loops. Donc, il y a possibilité de vous faire d'excellentes choses. J'avais déjà fait une petite vidéo sur le Sampleur. On peut le retrouver aussi sur les autres sites que je vous ai présentés. Donc, Boutique Plugin. Vous vous créez un compte. C'est totalement gratuit. Et vous allez avoir accès à toute cette bibliothèque de logiciels et de VST, entièrement gratuit, pour pouvoir étoffer votre studio. Après, pour les utilisateurs d'Hurizon, on a Combinator HQ. Donc, c'est pareil. C'est un site qui va permettre aux utilisateurs d'Hurizon de récupérer des petits refils, donc des petites bandes de son, des réglages d'instruments, enfin des notices, tout ce qui peut être utile au niveau ressources pour Reason. Donc, par exemple, là, je clique sur les recharges et vous allez avoir, ça va vous proposer plein de refils avec toutes sortes de sons. Donc, ça peut être des patches pour les synthétiseurs comme le Tor, le Substractor. Il va y avoir aussi des boucles Rex. Il y a vraiment de tout. Donc, après, pareil, vous téléchargez, vous essayez dans votre Reason et ça peut être très utile pour avoir des ressources en plus pour pouvoir travailler sur Reason. Et enfin, pour ceux qui travaillent avec MPC Software ou MPC Essentiel, un très bon moyen d'avoir des kits et des samples gratuits, c'est tout simplement d'aller récupérer. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur celui-ci. de récupérer les kits de démonstration. Donc, ça va vous donner, vous n'aurez pas la banque de sons complète, mais vous allez avoir un échantillon du kit, enfin, du kit, pardon, ce qui va vous donner accès à des boucles et c'est entièrement gratuit. Donc, ça peut être une façon de récupérer des petits packs. Et quand on voit le nombre d'extensions qu'il y a sur le shop de chez Akai, il y a possibilité de se faire une belle petite banque de sons avec différents styles de sonorités. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Comme ça, ça sera plus facile pour vous y retrouver. Donc, on a KVR, BPB, VST for free, audio plugins for free.com, Looperman, plugin boutique, combinateur HQ pour les utilisateurs d'Horizon et pour les utilisateurs de MPC Software. Vous allez pouvoir récupérer les packs de démonstration des différentes banques de sons de chez Akai. Donc, lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !